Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour notre dernière table ronde de cette 7e édition des Rencontres Michel Foucault. Table ronde, la collection comme addiction. Et juste avant de laisser Philippe Piguet qui va nous animer cette table ronde se présenter et présenter nos autres invités, François Garnier, Jérôme Manchal et Michel Poitvin, vous expliquer comment ça va se passer. Pendant une heure, on va laisser le débat se passer. Ensuite, la parole vous sera donnée pour vous dire si vous souhaitez poser des questions. Merci de lever la main, on vous passera un micro. Pourquoi ? Puisque toutes les tables rondes et conférences sont enregistrées, vous pouvez les revoir en streaming, soit sur le site de la chaîne UPTV de l'Université de Poitiers, soit sur le site du TAP ou même sur YouTube. Donc il est important d'être enregistré. Merci de votre compréhension et je vous souhaite une bonne table ronde. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci à mes trois voisins et dans le sens, donc, Michel Poitvin, Jérôme Manchal et François Garnier. Il s'agit donc pour moi de mettre en place comme cela cette conversation entre eux et avec vous et avec moi, bien sûr, sur la collection comme addiction. Rien de plus passionnant que le sujet de la collection. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que je l'anime à Poitiers, puisque nous avions eu l'occasion avec Pascal Faraci de faire cela déjà au musée, mais sur un vecteur un peu différent. Donc voilà, cette fois ci, on va s'en prendre à ce qui est peut être le noyau dur sensible, je dirais, de la collection, c'est à dire cette relation quasiment existentielle, mais épidermique de l'individu collectionneur à cet objet qui le fascine. En le disant, je pense finalement à cette relation aussi que l'un a avec l'autre dans la relation amoureuse. Finalement, on n'est sans doute pas très loin, mais ils vont nous le dire. Ils vont nous dire comment ils vivent cela en tout cas. Alors, comme on en a convenu parce qu'on a évidemment échangé en amont à ce propos, je crois que d'abord, c'était bien vis-à-vis de vous et pour que toutes les choses soient bien posées, que chacun se présente. Alors, on va le faire bref, parce que ce qui est intéressant, ça va être de vous entendre parler de votre passion, de vos passions. Donc, vous demandez d'une certaine manière, votre carte d'identité, mais quelle profession vous exerciez? Parce que je pense que c'est important de savoir dans quel monde vous étiez par rapport à ce à cette collection que vous avez fabriqué et que vous continuez de fabriquer. Où est-ce que vous habitez? D'abord, je vais vous demander à chacun de bien vouloir répondre à ces deux simples questions. Michel Poelvin. Merci. Bon, moi, c'est très banal. J'ai créé, développé et géré pendant 40 ans une entreprise qui réalisait des études de marché et du conseil vers le monde de la grande distribution en Belgique, en France et en Espagne. J'ai à ce moment là habité Lille, alors que je suis né en Provence et j'y suis resté 45 ans et maintenant j'habite en Provence et à Paris. Jérôme. Alors moi, moi, j'ai fait des études d'histoire. J'ai aussi un doctorat d'histoire de l'art qui peut expliquer aussi l'intérêt que j'ai pour cette discipline. Évidemment, et professionnellement, moi, je suis directeur de théâtre. Voilà. Bonsoir. Ensuite, on demande à François. François Garnier. Moi, je suis médecin généraliste, professeur de médecine à la faculté d'Angers et j'habite Châtellerault. Vous avez une spécialité, docteur? Médecine générale. Vous l'aviez dit, mais j'ai pensé que du fait de l'hospital, c'est très normal que vous posiez la question et vous habitez à Angers. Non, à Châtellerault. Ah, pardon, Châtellerault. Je suis distrait alors. Bon, c'était juste pour que vous sachiez. Et c'est vrai que ça peut induire quelque chose. En tout cas, ça me paraissait important. Alors, évidemment, la première question qu'on a envie de poser quand on rencontre un collectionneur. En tout cas, c'est mon cas parce que cette question de la collection me touche au plus profond. C'est depuis quand vous collectionnez Michel Poitvin? Il y a eu plusieurs étapes, des étapes qui ont été évidemment liées à mon activité économique. Mais le premier, la première peinture que j'ai encore, je l'ai acheté en 1974. Pourquoi cette espèce de mouvement, la première peinture que j'ai achetée comme si? Oui, mais j'en achète plus ou bien vraiment, ça m'intéresse plus à la peinture, mais la peinture contemporaine ne m'intéresse pas beaucoup. Et alors, qu'est ce que c'était cette première peinture? C'était une peinture type École de Paris peint par un artiste qui existe toujours, qui s'appelle je ne me souviens plus déjà. C'est parti, mais je l'ai toujours. C'est un peu un souvenir. Bon, c'était 1974. C'était loin. Il ne s'en souvient plus. Je note. Jérôme, depuis quand vous collectionnez? Mais elle est importante, la première peinture. Moi, je l'ai mise dans l'expo parce que je trouvais avec Jean-Luc qu'on disait qu'il fallait mettre la première peinture que j'avais achetée dans ce domaine là, évidemment. C'était quand? Et c'était en 98 à peu près. Mais c'est hier soir, il y a 20 ans. J'en ai 46, 7, bientôt 47. Donc voilà. Mais moi, j'ai toujours collectionné, comme tous les enfants, les timbres, mais beaucoup, les cartes postales, mais beaucoup. Oui, mais les boules de neige, c'est une affaire d'enfance ou pas? Non, c'est une affaire de. Je pense que c'est une affaire de Paris, de vieil adolescent. Je pense que j'ai dû commencer à collectionner autour de l'âge de 20 ans, enfin, dans ces eaux là, autour de ça. Alors la première peinture que vous avez achetée, elle est là. C'est laquelle? C'est une peinture qui, dont la. Mais il va me dire l'iconographie en moins de deux secondes. Mais a priori, c'est Joseph reconnu par ses frères, qui est une esquisse de l'année 1850, qui n'est pas forcément la plus belle, mais qui est bien typique de son époque. Et j'avais demandé à ce moment là aux marchands qui savaient bizarrement ce qu'ils vendaient. Et il m'avait dit c'est une esquisse de l'école des Beaux-Arts et il m'avait expliqué, etc. Donc le premier, mon premier maître, mais le vrai maître, c'est Emmanuel Schwarzschke. Je me moque un peu de lui. François, depuis quand vous collectionnez et quel a été le premier achat? Très précisément, depuis l'âge de dix ans, les timbres comme tous les garçons, mais avec une histoire un peu particulière. J'étais en sixième à Paris et j'étais très amoureux de ma professeure de latin. Et je me suis arrangé pour qu'elle me confisse que mon album de timbres. Ah, coquin. La collection vous entraînait déjà à des postures singulières. Non, moi, je ne trouve pas qu'elle soit singulière. À dix ans et il n'y a pas d'âge. Oui. Alors, c'est une autre addiction. Non, moi, je pense que dès qu'on vient sur terre, on est amoureux. Ça commence par la mer, mais ça, c'est un sujet. Un autre sujet sur lequel on fera une autre conversation une autre fois. Et alors, François, je vais vous laisser la main en quelque sorte pour vous demander, en fait, comment vous définiriez votre collection? Quelle est elle? Et donc, qu'est ce qui a gouverné votre choix? Vous venez un peu de le dire, mais précisez peut être la manière dont vous l'avez développé. Oui, j'ai commencé à m'intéresser à l'art africain il y a une vingtaine d'années, à peu près, quand je me suis dit que en termes de formation des médecins généralistes, il y avait des choses à apporter dans des domaines qu'on ne leur enseignait pas à la faculté encore, comme par exemple l'anthropologie. Donc, j'ai organisé un voyage en Afrique avec des confrères, des collègues, où on a travaillé comme des anthropologues immergés dans un milieu. Et puis, là, j'ai rencontré les masques africains. Donc, j'ai commencé à collectionner les masques. Et puis, j'ai changé de femme. Oui, ça arrive. Oui, c'est même banal. Et donc, j'ai mis les masques au garage. Je suis resté dans l'art africain et j'ai développé l'idée des statuts. Alors, les statuts, ce n'est pas tout à fait un hasard quand même. C'est parce que moi, je suis passionné par la variation des êtres humains en général et de leur représentation, que ce soit avec les patients ou que ce soit avec la collection. Oui, enfin, c'était aussi sans doute par rapport à la question du corps qui est très importante. C'est les visages qui m'intéressent plus que le corps. Mais oui, mais quand vous parlez des statuts, elles sont pleines et entières, si je peux dire, ou alors elles sont uniquement sur la tête? Pas toujours. Des fois, c'est effectivement le plus souvent des. Elles sont pleines et entières, mais il peut y avoir aussi uniquement des têtes. Et la première oeuvre, donc, il y a une vingtaine d'années, vous travaillez sur un territoire particulier au niveau géographique? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique. Je connais un petit peu, mais je sais que ça fonctionne par ethnie ou voire par pays. La sculpture africaine, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et alors, vous êtes quelqu'un qui fréquentait régulièrement. Vous étiez un aficionado du musée de l'homme à l'époque où il existait ou du musée d'Apère, quand aussi celui-ci existait? On a beaucoup, beaucoup regretté la fermeture du musée d'Apère, qui était quand même une petite merveille. Qui était une merveille absolue. Comme la Maison Rouge, par exemple, dans un autre style, mais c'est vrai qu'on a perdu deux musées fantastiques. Non, mais il y a plein de collectionneurs qui vont ouvrir des musées, j'espère. Je ne suis pas sûr de ça. Ça pourrait faire partie de la question. J'ai oublié votre question. Non, je vais vous demander un petit peu comment vous aviez développé cette collection spécifique sur l'art africain. Qu'est ce qui vous a conduit? Est ce que c'était dans une relation à votre métier, par exemple? Il y a une relation avec mon métier, je vous l'ai dit au travers de cette approche anthropologique des patients. Pas seulement parce qu'ils ne sont pas du pays. L'approche anthropologique, elle concerne tout le monde. Absolument. Ça, c'est l'approche par le métier. Après, il n'y a pas que ça, parce que tous les objets africains sont des objets cultuels. C'est à dire que tous ces objets ont une fonction. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, la fonction. On n'est pas du tout dans la même image et dans le même procédé que dans l'art occidental. Cultuel et thérapeutique, parfois, non? Absolument. Cultuel et thérapeutique. Ce sont des objets qui servent à quelque chose et qui ont été fabriqués par quelque chose. Ce qui vous importe, c'est que l'oeuvre d'art soit dans cette destination de fonctionnalité. C'est fondamental. Si ce n'est pas ça, ça n'a aucun intérêt. Pour vous? Pour un collectionneur d'art africain en général. Je ne suis pas sûr que Derain et Picasso étaient tellement attachés à la fonctionnalité. Vous avez raison. C'est les formes qui les intéressaient uniquement. C'est pour ça que je me... Vous avez raison. Jérôme. Donc, votre collection, vous avez, je dirais, l'avantage par rapport à vos deux voisins qu'on envoie, j'ai essayé de calculer tout à l'heure, vous avez dit que vous en aviez 2300 sur boule à neige. Donc, par rapport à 48, j'ai cherché à me dire de 23, ça fait un centième. Deux centièmes, ça fait 46. Bon, enfin, c'est idiot, mais c'est comme ça. Donc, votre collection, on la connaît. Elle est uniquement les esquisses peintes d'école de Beaux-Arts et les boules de neige. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres paniers ? Disons que pour les boules à neige, c'est réglé, c'est circonscrit. Il n'y en a que deux ou trois véritablement visibles dans la maison que nous habitons. Le reste est visible, mais au sous-sol. Les esquisses, elles, sont vraiment visibles, mais elles sont complétées par l'exécution de ces petites esquisses. C'est-à-dire qu'on a une dizaine de grands formats, 1,40 m par 1,20 m à la maison, qui sont exposés. La plus difficile étant, je vous raconte ça, ça va peut-être vous amuser, la plus difficile étant un job qui est sur son tas de fumier, qui est en train de recueillir ses ulcères qui sont en train de... Enfin, c'est la malédiction divine. Et ce tableau-là, c'est notre tête de lit, en fait, parce que ma femme a décidé qu'il serait là parce que c'est l'endroit où on le voyait le moins. Voilà. Pour l'autre information aussi, il y a également, dans la maison, évidemment, il y a beaucoup de tableaux. Il y a un mur dans la chambre d'amis qui est blanc et qui, a priori, le restera. Parce que c'est l'espace de liberté, on va dire, là-dessus. Donc, il y a un mur blanc à la maison, mais les autres ne sont pas blancs. Celui qui, mentalement, appelle l'œuvre suivante. Oui, mais a priori, l'œuvre suivante, elle ne devra pas être là-dessus. En tout cas, elle ne devra pas être là-dessus. Ah, mais... Voilà. Et j'ai complété cette collection-là avec des sculptures issues des concours de sculptures de l'École des Beaux-Arts. Donc, on est quand même très... Et j'essaye, mes moyens étant limités, j'essaye de me cantonner à ça. Mais j'ai quelques œuvres, évidemment, d'artistes contemporains, dont un est ici, je crois. Et voilà, c'est à peu près tout. Enfin, le noyau dur, ce sont ces deux éléments. C'est le noyau dur, oui. C'est là où j'y passe du temps et des moyens. Comment c'est devenu chez vous ? Parce que là, on a compris avec François par rapport à sa profession. Vous, c'est aussi par rapport à votre profession, d'une certaine manière ? Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de théâtralité dans les compositions. Complètement. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est aussi un monde contenu. C'est une action contenue. C'est une scène. Tout à fait. Non, je pense que ce qui m'intéresse, et ça va faire hurler ceux qui pensent qu'une œuvre d'art doit être avant tout artistique. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Il y a l'éconographie, bien sûr, mais évidemment, tout ce qu'il peut y avoir derrière là-dessus. Le CV de l'œuvre. Oui, le CV de l'œuvre. L'historique de l'œuvre. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, en fait, c'est venu un peu comme ça. Vous en achetez une et puis, ce que j'explique un peu dans le texte, puis une deuxième, un peu par hasard, quelques mois après. Puis, vous apercevez au bout d'un moment que les six œuvres que vous avez se ressemblent étrangement. Et donc, le lien se fait comme ça. Et puis après, par raison, je dirais, je n'ai collectionné. Par raison déraisonnable. Oui, par raison déraisonnable. Mais moi, je ne conçois pas cette collection sans le catalogue qui va avec. C'est-à-dire que, contrairement à mon ami, mon ami François, toutes les œuvres photographiées ont un numéro d'inventaire. Enfin, c'est un petit musée. On va en parler. Pascal Farachi serait heureux. Ça paraît être un signe de l'addiction, en tout cas. Mais l'autre collection, Boules de neige, comment elle était advenue ? Là, c'est le bazar. Autant vous le dire, c'est le bazar. Non, non. C'est le bazar parce qu'il y en a 2003 et que vous n'avez pas 2003. Il n'y a pas de photo. Pourquoi il n'y a pas d'enterre ? Sauf qu'il y a 2300 boules de neige. Sauf que, moi, je ne la considère pas comme un objet de tourisme complètement. Enfin, un objet de peu. C'est un objet de tourisme et un objet de peu. Je la considère avant tout comme un objet d'art populaire pour moi. Même si c'est fait à Taïwan par des ouvriers de l'industrie. Ça ferait plaisir à dire ça. Voilà, mais j'ai quand même une boule à neige de Jeff Koons dans ma collection. Et pour raconter la petite histoire, une fois, le centre d'art contemporain de la ville de Bayeux a décidé de faire une exposition sur les boules à neige dans l'art. Et quand j'ai vu ça, je leur envoyais quelques petites idées d'artistes. Le radar ? Comment ? Le radar, exactement. Et j'ai envoyé quelques petites idées. Et comme ils ont vu que j'étais intéressé par ce sujet, ils m'ont proposé d'écrire quelque chose là-dessus. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver ce que personne n'a trouvé. Vous allez voir que c'est de l'importance capitale et que ça a révolutionné complètement la société contemporaine. J'ai réussi à retrouver qui avait inventé la boule à neige. Donc, je n'étais pas plus fier. J'ai à peu près aucun retour. Malheureusement, pas de demande de mariage, rien. Mais voilà. Donc, c'est un verrier des lilas, peu importe, qui s'appelle Boire. Il s'appelle Boire, ce monsieur. Il avait inventé d'abord un globe panoramique qu'on mettait dans les jardins et qui reflétait ce qui se passait autour. Et il a inventé la première boule à neige qu'on ne connaît pas en vrai. Elle a été décrite par des commissaires américains à l'exposition universelle de 1879. Et le commissaire américain qui voit ça, c'est le seul à le décrire. Il dit, j'ai trouvé un presse-papier, parce que c'est un presse-papier, qui comporte un bonhomme qui tient un parapluie au-dessus de lui. Et quand on retourne la boule qui a un socle, la neige lui tombe dessus. Il a trouvé ça fabuleux. Et je crois que moi, ce que j'écrivais dans le radar, c'était ma petite hypothèse. C'est que le commissaire américain, dans ces grands espaces qu'il avait du mal à contenir, lui, il pouvait contenir finalement cette tempête de neige qui devait l'empêcher de vivre l'hiver. Mais lui, il pouvait la contenir dans un tout petit espace. Donc, c'est peut être ça qui m'intéresse véritablement dans la boule à neige aussi. Alors, Michel Boisdevin, peut être que vous prenez le micro de France, de Jérôme. Alors, Michel, toi, tu es. On se connaît, donc on se tutoie. C'est le plus simple. On va faire comme d'habitude. C'est l'art contemporain. L'art contemporain, point barre. Point barre. Depuis combien de temps et comment, pas depuis combien de temps tu nous l'as dit, mais comment tu, comment c'est advenu cette affaire de l'art contemporain ? À travers, moi, j'ai une formation technique. J'ai un diplôme d'ingénieur qui ne m'a servi à rien, sinon à réparer des fois des pannes d'électricité à la maison. Des fusibles. Oui, des fusibles. Je ne l'ai jamais pratiqué dans aucune de mes activités et professionnelles et passionnelles. Mais j'ai appris la raison et l'organisation. Et donc, moi, il m'est paru simple, dans un premier temps, de regarder ce qu'il y avait dans les musées. Et quand j'avais une quinzaine d'années, j'habitais Valence. J'y suis resté jusqu'au baccalauréat. Et à Valence, au musée, il y a une série de sanguines du Berrobert. Magnifique. Magnifique. Et qui en a 96. Et ça a toujours été ma grande, grande admiration. Et j'ai toujours dit que c'est de là qu'a commencé mon intérêt, je ne mets pas le mot addiction, mon intérêt pour l'art. Alors, je n'allais pas m'intéresser à l'art d'il y a 20 ans, ni à l'art d'il y a 50 ans, ni à l'art de 100 ans. Je roulais dans une voiture qui était contemporaine. J'avais un téléviseur contemporain. Le matériel à mon bureau était contemporain. Donc, je m'intéressais à l'art contemporain. Ça a été aussi simple que ça. Mais il y a quelque chose que j'ai peut-être sauté au départ. C'est que dans un premier temps, j'étais, comment on dit, provincial. J'habitais Lille. Et j'étais Lillois. Et j'achetais plutôt dans des galeries qui avaient un lien avec la Provence, avec la Provence, pas la Provence, la Provence. Par exemple, Air de Paris, qui était à l'époque à Nice. Brice Fauché, Solertis, qui était à Toulouse. J'oublie celui. Nancy, Hervé Bise. Donc, j'étais un peu dans ce milieu. Mais en 2004, en 1994, est venu chez moi quelqu'un qui a tout balayé. Elle balayait beaucoup de choses. Je pense que beaucoup la connaissent. C'est Suzanne Pagé. Et donc, elle a regardé. C'était une époque un peu difficile parce que j'étais veuf. Et donc, elle a regardé, elle a regardé, elle a regardé. Elle a dit, vous participerez à Passion privée. Et à partir du moment où j'ai participé à Passion privée. Donc, j'avais une collection déjà. J'ai fait la connaissance de mes voisins, de mes un peu plus éloignés, dans le dédale de la scénographie qu'elle avait organisée. Alors, je vais faire une parenthèse, si tu veux bien, Michel, parce que tout le monde n'a pas vu Passion privée en 1994 au musée d'art moderne de 95, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et là, je vous dis parce que je voudrais que tout le monde puisse comprendre et mesurer l'importance de cette exposition. Suzanne Pagé, alors à l'époque, directrice du musée d'art moderne de la ville de Paris, donc celui qui se trouve en face du palais de Tokyo, si je puis simplifier les choses, a l'idée absolument géniale et symptomatique de l'époque aussi, sans doute, de faire une exposition avec des collections privées. A cette époque, il faut vous dire qu'à peu près la plupart des collectionneurs ne voulaient pas décliner leur nom quand ils prêtaient une oeuvre dans des expositions. Et cette exposition appelée Passion privée est irrésistiblement la clé de voûte de ce qui a déclenché depuis donc 24 ans une dynamique de visibilité des collectionneurs privés. Beaucoup plus que simplement de visibilité, d'engagement et d'action des collectionneurs privés, jusque parfois se substituer à l'institution qui bat un peu de l'oeuvre, il faut bien le dire, parfois. Et pour prendre le cas, par exemple, de Michel Poitvin, rappeler qu'il était ici à l'origine d'une manifestation avec Pascal Faraci, directeur du musée, sur, je ne me souviens plus comment, Engagement, Engagement, une exposition d'art contemporain, de collectionneurs d'art contemporain. J'ai fait cette incise parce que c'est vraiment d'abord une exposition magistrale que nous a offerte Suzanne Pagé et qui est vraiment le coup de feu de départ de cette dynamique qui fait qu'aujourd'hui, on est là, par exemple. Et je pourrais citer 10 000 autres exemples parce que je suis volontiers dans le mouvement de cette affaire. Je ferme la parenthèse. Et à partir de là, il y a eu la création d'un certain nombre d'associations et autres. Et celle qui a marqué son époque, qui l'a marqué encore, c'est l'ADIAF. ADIAF, Association pour la diffusion internationale de l'art français. Et l'idée de son président était de créer un prix qui devait être identique, concurrencé, pourquoi pas, le Turner Prize, qui était donc le prix décerné par des Anglais. Et c'est là le début de le prix Marcel Duchamp. Et puis, on a continué. Moi, j'ai fait des expositions qui sont appelées de leur temps. Philippe a souvent participé ou ont demandé à des collectionneurs, une centaine de nous dire qu'est ce qu'ils avaient acquis et de choisir dans tout cet maestrôme de pièces, quelque chose qui allait faire une exposition. 2004, on l'a fait à Tourcoing, 2007 à Grenoble, 2010 à Strasbourg, 2013 à Nantes, 2016 à Villeurbanne et 2019. On ne le dira pas. Alors, donc, ce que tu veux laisser entendre par là, c'est que toi, puisque c'est de toi dont il ne s'agit pas de l'ADIAF, toi, c'est à partir du moment où tu as rencontré ce milieu là que tu as entré dans la danse. Parce que je suis entré encore plus dans la danse, encore plus et que j'ai pris conscience que je n'étais pas seul. Je me doutais de ne pas être seul, mais enfin, je n'étais pas seul, que je connaissais un collectionneur à Carcassonne, que je connaissais plein de collectionneurs à Paris et qu'à partir de là, ça a été un des clés puissants. Et cette collection que tu fais, est-ce qu'elle, tu la définirais comment? Parce que l'art contemporain, c'est générique. L'art africain, les esquisses peintes et les boules de neige, les boules à neige, je crois avoir entendu. Donc, je me corrige. Et comment tu dirais? L'art contemporain, ça pourrait être de la peinture? Je crois que ce n'est pas de la peinture. Moi, ce qui m'intéresse, que je regarde et que à l'occasion j'achète, c'est des choses plus conceptuelles. où il y a à l'intérieur une oeuvre qui est, comme disait Gertrude Stein, chez Stein, je crois, des choses simples, mais avec une petite complication. Et donc, j'aime bien ces oeuvres qui sont de cette nature. Et par exemple, est-ce que tu peux nous donner quelques noms? Parce que pour que le public puisse avoir une... J'avais montré ici même, ici même, puisque j'étais senior et non pas junior, j'étais senior, Fabrice Hibert, qui est un vieil ami de bientôt 30 ans. Ça ne ragine ni lui ni moi. Et David Douart, qui est un jeune artiste qui devrait normalement devenir un bon artiste. Alors, par rapport à cette question, justement, de l'addiction, j'aimerais vous entendre les uns et les autres me dire un petit peu comment vous opérez vos acquisitions? Comment vous gérez votre collection? Parce que je crois que la manière dont vous allez nous en parler sera irrésistiblement. L'expression symptomatique, au sens presque médical du terme, je parle sous contrôle, de cette passion irrépressible qui vous gouverne. François Garnier. Comme j'ai un emploi du temps assez chargé, puisque vous avez compris que j'avais une vie de nomade. En fait, tous mes achats depuis plusieurs années se font sur Internet. Diable sur Internet. Il faut avoir une sacrée connaissance des objets. Il faut avoir travaillé un peu, mais j'ai la documentation qu'il faut à la maison. Ça représente 400 ou 500 livres à peu près. La diction se trouve là, par exemple? Elle dit qu'il y en a plus. Et donc, les objets suivent un trajet très particulier. Parce qu'il faut que je négocie quand je vais les mettre dans l'appartement. Je suis un peu comme mon voisin de gauche qui négocie aussi pas mal avec sa femme. Moi, c'est ma compagne. Les objets, ils font un séjour dans ma cave. Près de mon vin, que j'aime beaucoup aussi. François, je n'arrive pas à concevoir encore aujourd'hui qu'on puisse acheter une oeuvre par Internet. Ça, c'est très facile. Je dois être totalement rétrograde, non? Moi, je ne suis pas très avancé dans ce domaine là, mais votre question, elle est floue. Pourquoi vous, pourquoi vous ne le concevez pas? Qu'est ce qui vous fait peur là dedans? C'est quoi? J'ai besoin d'un rapport physique. C'est ça. Pas vous? Bah, l'art africain. Mais pour moi, je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse arriver à constituer une collection uniquement par des écrans. À travers des écrans, il y a des déceptions parfois, non? Très peu. Franchement, c'est ce que je disais, c'est que vous avez une source en quoi. Et vous devez avoir quand même une sacrée connaissance de l'affaire. Je ne sais pas si j'ai une sacrée, une bonne connaissance de ce que c'est que l'art africain. Oui, du sens que ça a des objets appartenant. Quand on voit un objet, on sait à quelle ethnie il appartient, quoi. Où est ce qu'il a été fabriqué? Et puis, c'est de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le temps. Quand je serai en retraite, ça sera peut être un peu différent. Peut être que je m'offrirai le plaisir d'aller plus rencontrer des gens. Oui, d'autant plus que sur votre vecteur, c'est quand même plus particulier. C'est à dire qu'il n'y a pas un réseau économique aussi nombreux que dans l'art contemporain, par exemple, voire dans les boules à neige. Les esquisses peintes, à la limite, je finis par comprendre que quand même, il y a certainement énormément de réseaux, de brocs, de choses comme ça. L'art africain, c'est plus réduit, non? Oui, c'est beaucoup plus. Mais est ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de suspicion par rapport à l'authenticité ou alors? Est ce que c'est des histoires complètement? Non, 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 c'est pas des histoires, mais après, tout dépend du niveau où on se situe. Moi, j'achète des oeuvres d'art africain qui valent un prix très raisonnable. Donc, la question du faux, j'essaye que ça ne soit pas un faux, mais elle n'est pas dramatique. Ce n'est pas comme le néophyte qui souhaiterait placer son argent et qui dit je veux acheter pour 50 000, 100 000, 200 000 ou 1 million d'euros une oeuvre d'art africaine et qui, là, peut se faire avoir assez facilement. Et alors, ce rendez vous avec Internet, c'est tous les soirs à la même heure? Non, ça commence le vendredi midi, sauf aujourd'hui, parce que j'étais un peu occupé à mon cabinet avant de venir, donc je n'ai pas arrêté. Ça va se faire dimanche matin dans la cuisine pour regarder ce qui est en vente sur la toile et les achats se faisant après le mercredi ou le samedi ou le dimanche d'après. Donc, ça veut dire que le mercredi, vous ne travaillez pas? Ah, si. Je travaille tous les jours, monsieur. Je suis sûr à comprendre comment vous fonctionniez. Mais alors, ces achats sont uniquement à travers la toile, comme vous le dites, c'est à travers le web. C'est une salle des ventes. Que sans doute certains connaissent, qui s'appelle Kataviki, qui est au Pays-Bas, qui est la plus grosse salle des ventes du monde. Ah, c'est une source, pas plusieurs. Non. Ah, d'accord, là, je comprends presque mieux maintenant. Avec des experts. C'est une source spécifique. Oui, mais c'est vraiment pour des questions de commodité. Si j'avais du temps, je ferais autrement. Je l'imagine et j'imagine tous les voyages que vous allez faire en Afrique avec votre compagne, si elle vous suit. Non, bien sûr qu'elle m'a suivi avec beaucoup de plaisir. Au début, avec un peu de réticence, mais après, avec beaucoup de plaisir. On n'y va plus parce que c'est compliqué l'Afrique et puis qu'on vieillit et que si on veut que ce soit intéressant, il faut voyager d'une façon qui n'est pas forcément adaptée à notre âge. Alors, dans cette qualité d'obsession sur la collection, quand vous achetez, disons-le comme ça simplement, c'est quoi ? Une pièce par jour, une pièce par semaine, une pièce par mois ? Est-ce qu'il y a un rythme ? Je ne sais pas si je peux répondre parce qu'elle est là, si vous voulez. Donc, c'est un peu délicat. Vous l'imagine de se boucher les oreilles. C'est quelques pièces par semaine. C'est quelques pièces par semaine. Oui. On vit dans un appartement où il y a plus de 1000 statues. C'est une sorte d'armée, si vous voulez, dans les différentes pièces qui nous contemplent et qu'on contemple. Donc, avec une gestion de l'espace qui est une négociation permanente avec ma compagne. C'est pour ça que les pièces restent à la cave un certain temps et qu'il faut choisir le bon moment pour les faire apparaître. D'accord. Donc, en fait, c'est aussi un mode relationnel. Enfin, moi, qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est à dire que, par exemple, les achats que vous faites, vous ne lui en tenez pas compte régulièrement ? Si, tout le temps. Non, non, je ne voudrais pas faire de problème. Des fois, a priori, pas pour tout et des fois, a posteriori. Et alors, puisqu'on rentre dans cette relation avec l'entourage familial, ça fait partie de la nature et de la gestion de la collection. Est ce que votre compagne a parfois son mot à dire ou elle n'a pas son mot à dire ou elle peut avoir des propositions à faire? Si, si, bien sûr, il y a un certain nombre de pièces que je lui montre avant sur Internet. Oui. Elle me dit non, ça, tu ne devrais pas. J'obéis toujours. Donc, c'est dans un partage. Oui. Oui. Alors, le problème, c'est que ça restreint son espace vital. Vous comprenez? Évidemment, le vôtre aussi, on n'a pas la même perception, pas les mêmes besoins de l'espace. Forcément, on est différent. Oui, bien sûr. On n'est pas identique. Non, non. Non, elle aime beaucoup ça, les statuts d'art africain. Elle vous aime beaucoup, je pense. Et qu'est ce que vous cherchez encore? Je cherche. Non, mais vous n'avez pas besoin encore de continuer. Parce que j'en retire quand j'en remets. Vous comprenez? Vous revendez? Pas encore parce que je n'ai pas le temps non plus. Ah, bien vivement la retraite. Vous allez faire fortune. Non, 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 ce n'est pas des questions de fortune. Je suis juste médecin. Oui, oui, non plus. Mais l'idée de faire tourner la collection en revendant, c'est quelque chose qui est possible? Ah oui, non, c'est très possible. C'est très, très possible. C'est ouvert. Oui, oui, oui. Je suis sûr que je. Au contraire. Pour acheter des pièces encore plus rares, plus belles, plus belles. Oui, parce qu'il y a un côté esthétique quand même qui est primordial. Oui, oui, je suppose. Je veux le croire, en tout cas. Alors, Jérôme, Jérôme, dites nous un petit peu comment vous menez cette affaire de collection dans ce principe de l'acquisition et peut être dans un partage avec votre épouse. Puisque j'ai entendu cela tout à l'heure, donc j'utilise le mot et quel rythme, comment vous gérez cela? Alors, moi, je pense que mon problème actuel, c'est plutôt de gérer de l'espace. Mais il y a une très bonne solution. Vous avez un problème, apparemment, un problème semblable. Mais c'est très bien. C'est une très bonne chose. J'ai fait venir un ami qui est aussi historien d'art, par ailleurs antiquaire. Et je lui ai dit, tu viens dans l'appartement, tu viens dans la maison, tu viens dans la maison et tu me dis tout ce qui ne va pas. Et on enlève tout ce qui n'est pas assez bien. C'est un très bon ami. Tout ce qui n'est pas bien et l'antiquaire aussi, tout ce qui n'est pas à niveau, tout ce qui n'est pas assez bien, tout ce qui n'est pas représentatif, tout ce qui paraît anecdotique. Et on a on a bougé, je crois, une quarantaine, cinquantaine d'oeuvres qui sont descendues à la cave. Uniquement dans les esquisses peintes ou aussi? Un peu tout, un peu tout, mais c'était aussi pas mal dans les esquisses peintes. Il faut savoir que dans la maison, il y en a à peu près 180 et il y en a 125 en gros d'exposés. Donc, il y en a quand même beaucoup à la cave et faute de temps aussi, je ne revends pas, mais il faudrait le faire. Mais après, c'est les moins intéressantes. Donc, ce n'est pas non plus des fortunes, des fortunes, sachant que c'est un objet aussi relativement modeste. C'était ce qui se passe. Ce ne sont pas des fortunes. Voilà, après, l'acquisition, elle se fait très banalement. C'est à dire qu'il y a plusieurs modes d'acquisition pour moi qui sont les ventes aux enchères. Alors, principalement, les ventes aux enchères, c'est important pour vous de toucher l'objet. Alors, le problème, c'est que les ventes aux enchères, moi, je travaille pas mal aussi et je n'ai pas le temps d'aller voir toutes les ventes. Alors, j'y vais quand c'est important, quand il y a un peu d'argent en jeu, quand les tableaux sont importants en taille aussi ou qu'il y en a plusieurs. J'essaie de rentabiliser mes voyages, mais souvent, j'achète sans avoir vu. Il y a quelques déceptions, souvent, souvent assez peu, mais surtout, j'essaie de rattraper mes erreurs de jeunesse. C'est à dire qu'il y a des choses que j'ai achetées au départ en pure addiction et que j'essaie d'éliminer pour essayer d'avoir des oeuvres qui soient plus représentatives. Quand vous dites en pure addiction, vous... C'est à dire qu'au bout d'un moment, j'accumule quoi. Il y a qu'on accumule. Alors, en fait, je continue cette addiction là, parce que c'est quand même le thème. Je continue cette addiction là par les boules à neige. Parce que les boules à neige, peu importe, ça prend pas une place folle. Ah, d'accord. Donc, la boule à neige me permet de complètement... Vous avez canalisé les addictions sur le plan économique, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Et sur les esquisses, j'essaie d'avoir maintenant un regard plus acéré, essayer d'augmenter vraiment la qualité par des meilleurs noms. Aussi, parfois, par des pièces plus anciennes ou par une oeuvre qui me plaît particulièrement par son côté esthétique spécialement. Et vous vous informez des ventes et des situations par quel canal ? C'est classique. Vous savez, maintenant, il existe des alertes. Voilà. Merci. Merci. C'est ce que je voulais vous demander. J'entends. Vous mettez quelques mots-clés dans les deux ou trois sites principaux. Et puis, je vais faire également des tours réguliers sur des sites particuliers pour essayer de voir ça. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai une base de données très importante maintenant, puisque sur les prix de Rome, comme c'est dans les grands formats, je n'achète pas tous ceux que je vois, heureusement. mais ça me permet effectivement de bien, bien documenter ma propre collection. Et de temps en temps, quand M. Schwarz, ici présent, avait un peu la flemme de renseigner des gens ou des musées sur leur collection, il me les renvoyait gentiment. Et notamment, j'ai pu... Mais c'était très bien pour moi, parce que moi, ça me faisait plaisir, lui, un peu moins. Je vous rappelle que M. Schwarz m'a toujours dit, pour sa propre collection, enfin, la collection de l'école des Beaux-Arts, je lui disais, mais pourquoi vous n'achetez pas d'esquisses ? Il y en a des intéressantes qui passent pour vous, qui complètent votre collection. Et il me dit, vous savez, M. Monchal, on a beaucoup plus besoin de verre-mère que d'esquisses peintes de l'école des Beaux-Arts. En tête qu'il n'a pas tort. Mais voilà, je me suis un peu perdu. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je n'ai plus le sens de votre question, excusez-moi. Non, mais on était dans... On brassait des... Oui, sur l'addiction, en tout cas. Sur l'addiction, mais par rapport à la manière dont vous vous informiez et dont vous avez parlé des alertes. Oui, voilà, des alertes. Et puis, voilà, mais il m'arrive, j'en ai trouvé une fois aux puces de tour. Bon, voilà, une petite, pas mal, pas exceptionnel, mais pas mal. Et puis, je peux acheter dans des très grosses ventes, cataloguées. Vous avez des rabatteurs ? Non, non, forcément, maintenant, les marchands parisiens me connaissent bien. Donc, ils m'informent parfois et ils me vendent. Ils me vendent surtout. Voilà, c'est toujours l'inconvénient. C'est que quand on sait ce que vous aimez, du coup, voilà, vous êtes un peu obligé d'acheter. Et alors, pour les boulas neige, c'est complètement au hasard des promenades. Les boulas neige, c'est les brocantes de l'été. Mais jamais dans les boutiques touristiques. Ah si, bien sûr. Bien évidemment, bien évidemment. Mais je m'intéresse beaucoup, enfin, plus aux boulas neige anciennes. Et donc là, c'est effectivement... Donc, c'est antiquaire et brocante. Voilà. D'accord. Michel, donc, même type de question par rapport à cette façon dont tu achètes cet art contemporain. Dans quel type de circuit est-ce que ça entraîne des déplacements ? Comment cela se passe aussi avec la chère Colette, puisqu'elle se prenne en main-ci, ton épouse ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est quelque chose qui est très personnel, la collection de l'art contemporain ? Oui, un peu. Mais enfin, je l'ai ouverte obligée, parce que c'est mon épouse que nous sommes mariés depuis 20 ans. Oui, après le beuvage, bien sûr. 18 ans. Enfin bon. Et donc, elle a découvert le monde de l'art. Et maintenant, elle veut remplacer Bernard Blistaine à Pompidou. Carrément. Le directeur du musée national d'art moderne, pour ne pas le citer. Non, on fait des choses ensemble. Mais moi, j'essaye d'appliquer des choses de raison. Par exemple... Non, mais on ne peut pas être addicté et raisonnable. Moi, je ne suis pas addict. Moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas addict. Pourquoi on l'a convoqué ? Ben oui. Non, mais par exemple, les derniers achats. Il y a eu la période de la FIAC. Bon, ça, c'est toujours intéressant, sauf le rez-de-chaussée de la FIAC. Tu n'en manqueras jamais une ? De FIAC ? Oui. Non, jamais. D'accord. Comme de Bâle. C'est impossible. De Bâle, c'est de la foire de Bâle. De la foire de Bâle. Et donc, on a à Paris International, dans une galerie que je connais, à qui je n'avais jamais rien acheté. Paris International, une autre foire périphérique de la FIAC. Il y avait une foire off, il y avait 4 ou 5 foires off autour de la FIAC. Et alors, donc, une galerie ? Qui montrait une artiste anglaise qui, paraît-il, était en train de changer de sexe. Alors, bon, c'était plutôt amusant. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, bon, c'est comme ça. Et il y avait une petite photo qui était très intéressante, qui me plaisait. Je l'ai achetée. Je ne suis pas rentré en ayant envie d'acheter une photo, quoi que ce soit. Et là, je l'ai fait à la fois parce que ça me plaisait, parce que le galériste qui s'appelle Sultana était un homme tout à fait charmant et tout à fait positif. Et il expliquait bien la chose. Mais il n'y avait pas de raison. Ça fait un peu partie des errances. Hier, avant-hier, à Paris Photo. Qui se tient jusqu'à dimanche, au Grand Palais. Il y avait une foire, une foire, une galerie qui s'appelle Sator qui montre une artiste que j'aime beaucoup, où j'ai un certain nombre de pièces. J'en ai acheté une de plus dans le sens de engagement ou pour essayer de faire des séries pour des artistes qui m'intéressent. Et là, je suis venu avec l'envie d'acheter. Je ne savais pas quoi. Il a fallu que je regarde les choses, qu'on se mette d'accord, mon épouse et moi, qu'on se mette d'accord sur le prix avec le galériste. Mais là, je suis venu avec l'envie d'acheter. Et cette envie d'acheter, excuse-moi, je te coupe, cette envie d'acheter, elle était déjà dirigée par rapport à l'artiste, à la galerie et par rapport à l'artiste ? C'est-à-dire que dans cette perspective, d'amplifier le nombre d'oeuvres que tu as de cet artiste ? Je suis venu comme on va chez Carrefour et on va acheter un pack d'eau. Je suis venu acheter un pack d'eau. C'était ce que je voulais. Oui, mais on n'a pas toujours six autres packs d'eau à la maison. Sinon, on n'a pas besoin d'un nouveau pack d'eau. Oui, d'accord, mais c'est une artiste que je trouve intéressante et donc j'ai acheté ça, mais je suis venu pour acheter quelque chose. D'accord. Voilà. Et le troisième cas ? Et le troisième, ce sont les ventes publiques, venteuses enchères, qui permettent de recaler, de remplir les cases qui manquent pour un artiste. Par exemple, je l'ai fait beaucoup avec deux artistes que j'aime bien, c'est Boltanski et Sophie Kahl. Sophie Kahl, j'ai pratiquement bouché tous les trous, c'est à dire que j'ai des aveugles, j'ai des tombes, j'ai des blablabla, tout ça. Boltanski, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc ça, les galeries ne le présentent pas parce que c'est des choses déjà anciennes. C'est dans les ventes qu'on va le trouver. Et c'est aussi parce que économiquement, c'est souvent moins cher, non ? Non, pas plus ? Ce n'est pas évident. Et alors, le rapport justement à l'information, comme le disaient tes deux voisins, tu es souvent sur Internet ? Ça prend du temps, c'est un moment de travail de la collection ? Pas vraiment. Je suis souvent sur Internet pour d'autres choses, mais pour les achats, non. Non, je n'ai pas l'impression. Je reçois des catalogues venant de partout, donc feuillettes, je regarde ce qui m'intéresse. Quand ça m'intéresse et que je vois qu'il y a une fourchette de prix qui est dans mes budgets, je téléphone en disant, voilà, je voulais bien en chérir. Et bon, voilà. Donc, c'est pour ça que là, ce n'est pas la peine de voir les pièces, puisque les pièces, on les connaît. Ce n'est pas des choses nouvelles. Jamais je n'aurais acheté cette jeune femme anglaise sur Internet. Jamais. Mais je peux acheter Boltanski sur Internet. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que maintenant, quand on se déplace, puisqu'on est retraité et que donc on n'a rien à faire, sinon monter dans des avions low cost, eh bien, on va à Hong Kong, on va à Mexico, on va à New York, et non pas pour aller voir, je ne sais pas, un chanteur, pour aller voir une foire. Et donc la foire, c'est le levier de nos déplacements. Et on retrouve une série de gens, d'amis, de gens comme nous, qui vont faire 10 000 kilomètres pour aller voir une foire dans laquelle ils n'achèteront rien. Oui, ça, c'est quelque chose qui est caractéristique, qui me semble, je dirais, de la sociologie de l'art contemporain. C'est ce déplacement qu'un certain nombre de collectionneurs font volontiers, en groupe, dans une espèce de manière de voyage qui n'est pas nécessairement organisée, d'ailleurs. Mais il y a un côté quand même, comment on dit, grégaire, merci, un côté très grégaire du collectionneur de l'art contemporain. Dans votre addiction, Jérôme, vous jouez seul ? Pas complètement, c'est-à-dire qu'on est aussi accompagné par des galeristes, intéressants, en art classique, pour le coup, puisqu'on n'a pas de dialogue avec les artistes, sinon aller voir leur tombe, mais le dialogue est limité. Et puis avec d'autres collectionneurs aussi, il y en a quelques-uns où parfois, quand j'ai une hésitation, je peux leur demander leur avis. Mais ce sont des sociétés ou une société beaucoup plus réduite. Ah oui, c'est très réduit, oui. C'est très réduit. Et puis la sociologie, je pense, est assez différente sur l'art classique. C'est l'art académique, donc en disant de l'art classique. Moi, j'ai l'impression, vu de loin, qu'il y a peu de jeunes. Alors, je ne me fais pas forcément dans les jeunes, mais disons qu'un peu plus vieux que moi et peut-être un peu plus, peut-être un peu plus fortuné pour une partie, en tout cas. Et est-ce que, par exemple, parce que comme je sais quel est le mode de fonctionnement, notamment de Michel Poitvin, vous vous adhérez à des associations d'amis des beaux-arts comme Michel Poitvin peut adhérer à des amis du Palais de Tokyo. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais enfin, peu importe aux amis de Mnam, de Pompidou, etc. Dans votre cas. Il y a un côté militant, effectivement, qui n'est pas qui n'est pas chez moi. Alors, je connais mal les amis des musées. J'ai toujours un peu l'impression que c'est une société de voyagistes. Je sais que j'ai parlé avec le président tout à l'heure. Voilà. Et ça, je sais où aller voir les expositions et quel musée je vais aller voir. Donc, je n'ai pas besoin de j'ai pas besoin de ça. Et une question qu'on va reposer à ceux qui n'auraient pas répondu par rapport à la gestion de votre collection. Est ce qu'il y a un caractère maniaque de tout inventorié, de tout numéroté? Est ce que si je décroche une œuvre dans l'expo que je retourne, il y a marqué derrière. Il y a un élément qui va me faire, qui va me permettre de savoir que c'est à vous une traçabilité. Alors, en l'occurrence, non, mais je le regrette. Et quand ces œuvres vont retourner, elles auront cette marque. Ça veut dire qu'elles auront un numéro d'inventaire, tout simplement. Et l'idée, c'est quand les œuvres vont revenir à la maison, on va tout le temps. Là, je ne retourne pas dans mon numéro. Vous avez la liste. Oui, bien sûr. C'est complètement maniaque. C'est-à-dire que chaque tableau est photographié. Moi, j'ai quand même travaillé dans des musées quand j'étais un peu plus jeune. Et donc, les fiches d'inventaire, je suis allé faire. Et chaque annotation, chaque mention est là. La biographie, elle est complète. Voilà, c'est très, 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 très maniaque. Ça me prend un temps fou. Et alors, François, par rapport à cette question des sociétés de collectionneurs d'un même type, dans le domaine de l'art africain, je crois quand même qu'il y a quand même des sociétés qui existent, d'après ce que moi, j'ai entendu à droite et à gauche, qui discutent entre eux. Je ne sais pas s'ils se rassemblent, s'ils se retrouvent. Et quelle est votre posture ? Je pense que si j'habitais Paris, je passerais du temps beaucoup plus au Quai Branly, bien sûr. Voilà. Mais habitant en province, c'est trop compliqué. Vous n'êtes pas ami des amis du Quai Branly ? Non, ça n'aurait pas vraiment de sens. Et en plus, je suis plutôt un solitaire, moi. D'accord. En tout cas, pour ce qui concerne cette activité-là. Non, je n'ai pas envie. Et puis, je n'ai pas envie d'inventorier non plus. Vous n'inventoriez pas ? Non. Pourquoi vous n'avez pas cette envie ? Vous n'avez pas la conscience que vous êtes en train de constituer quelque chose qui peut avoir, qui a du sens. Ce n'est pas qui peut l'avoir, qui a du sens. Non, je pense que ça n'a de sens que pour moi. Ah oui ? Oui, je suis convaincu de ça. Vous n'avez jamais encore eu l'occasion d'exposer des éléments de votre collection ou votre collection ? C'est une fois. Ah, donc, c'est que vous avez une conscience d'un objet qui est un tout construit, réfléchi ? Non, c'est à la fois plus simple et plus compliqué que ça. Les collections, vous savez, ça finit toujours mal. Pourquoi ça ? Toutes les collections. Quand la personne meurt, elles sont dispersées. Mais oui, les enfants aussi. Donc moi, je ne me fais aucune illusion. Les Goncourt voulaient absolument que leur collection soit vendue. Ils disaient que nous voulons que cette collection retrouve du plaisir chez d'autres et qu'elle ne finisse pas dans la poussière du musée. Désolé, c'est ce qu'ils ont dit. Non, non, donc moi, je suis très, très lucide là-dessus. Je ne constitue pas quelque chose qui permettrait de se souvenir de moi. Et pourtant, cette collection, elle est signée. François Garnier. Ben non. C'est votre regard. Oui, c'est mon regard, mais non, vraiment, c'est... Elle n'est pas un morceau de vous. Non, je ne crois pas. Elle n'est pas le reflet de votre individu. Non, si elle disparaît complètement, immédiatement, ce n'est pas si grave. D'accord. Jérôme n'a pas l'air d'être d'accord complètement. Si elle disparaît, c'est grave, oui. Oui, c'est bien ça. Oui, mais c'est grave, oui. Alors, il y a un truc qui explique, c'est que nous, on n'a pas d'enfant. C'est pas tout à fait ça, mais il y a un peu de ça quand même. On s'en occupe, on a le temps, voilà. C'est votre enfant. On peut venir vraiment. Mais en tout cas, ça nous prend autant de temps. Enfin, moi, ça me prend beaucoup de temps. En tout cas, vous avez une conscience, je dirais, de l'histoire que votre collection peut concorcer. Mais ça, c'est de la vanité, ça, je pense. Non, c'est de la prise de conscience de s'inscrire dans une trajectoire. C'est pas une vanité. Et Michel ? Par rapport à la façon dont ta collection, tu la penses, tu la souhaites dans son devenir, par exemple ? Son devenir, je sais ce qu'elle deviendra. C'est-à-dire ? Quand je serai mort, Colette la vendra. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est naturellement ça. Et c'est sans état d'âme ? Aucun. Aucun. Aucun état d'âme. Il vaut mieux être conscient de ça, quand même, je trouve. Oui, mais elle estimera, elle n'est pas là, donc je peux en profiter pour dire n'importe quoi. Elle estimera que c'est lourd, que c'est compliqué, qu'il y a des grosses pièces qui sont vraiment bonnes, tout ça. Donc, si je connais à qui elle s'adressera chez Arcurial, ils viendront, ils mesureront et tout ça, ils feront... Il reste, Michel, que je crois savoir que tu as des enfants de ton premier mariage. Non. Ah, je croyais. Non, non. J'ai des enfants. Ah, t'as des beaux enfants. J'ai des beaux enfants, des deux mariages. Des deux mariages, t'as des beaux enfants. Voilà. Voilà, d'accord, excuse-moi. Je leur donnerai avec plaisir, mais ça ne les intéresse pas. Le problème est réglé. Ah oui, tout. Est-ce que ça t'a triste ? Ah. Est-ce que ça t'a triste ? Oui, ça m'a triste parce qu'on aime bien. Par exemple, c'était formidable d'être Pygmalion avec ma deuxième épouse qui n'y connaissait rien, comme je vous l'ai dit. Et pendant les 15 premières années, on a vu, j'ai montré, j'ai tout ça, machin. Je l'ai obligé à lire telle chose et ci et ça. Et bon, je me suis. Maintenant, je me dis que je n'aurais pas dû le lire autant parce que. Le sens critique était rayé. Voilà. Donc, mais non, mais elle se débrouille. Elle s'est organisée. Mais par exemple, mes petits-enfants, c'est papi, pas de musée. Parce qu'on les a amenés dans tous les musées de Paris, de New York, puisqu'on les a amenés à New York, de Venise. Mais papi, pas de musée. C'est comme ça. Peut-être qu'il y en a un. Mais à ce moment-là, il se révélera. Mais sincèrement, je pense que c'est fait pour être dispersé. Comme les cendres sont faites pour être dispersées, la collection est faite pour être dispersée. Puis si on en tire de l'argent, ça fera une veuve joyeuse. Joli. Jérôme, si vous vouliez dire quelque chose de tout à l'heure. Enfin, ce qui m'étonne, c'est que il y a une valeur vénale, une valeur financière de votre collection, indéluablement, parce qu'il y a des beaux noms. Au moins, je ne connais pas votre collection. Je sais qu'il y a des jolis noms dedans. Et l'argent derrière. Ils en parlent de ça ou pas, votre famille ? Non, non. Ils ne souhaitent pas votre mort, donc. Ma femme, oui. Non, mais non, ils sont gentils. Non, 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 ils sont très gentils. Je n'ai aucun risque. Mais non, ma femme, elle, est plus proche parce que je vends. Elle a été chef d'entreprise. Oui, oui. Je vends. Et donc, quand je vends, j'ai vendu un triptyque d'Orusco pour acheter, entre autres, un Richard Long. Alors, un Orusco, ça se mettait au mur. Richard Long, c'est un tas de cailloux. Alors, je me fais disputer parce qu'il y a un tas de cailloux dans ce jardin. Et donc, bon, c'est mon plaisir. Mais non, je pense qu'il faut tout vendre. Il faut tout vendre. François voulait intervenir. Vous avez pris le micro. Vraiment, je suis parfaitement en accord avec vous. Vous avez les enfants, François. Oui, mais ce n'est pas grave. Ils ont. Je n'ai pas dit que c'était grave. Je m'intéresse. Ce n'est pas un handicap. Vous les avez entraînés à la curiosité d'un africain. Non, non, moi, j'ai les enfants, que ce soit les miens ou ceux de ma compagne que j'ai élevés. On les a élevés pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire et pas pour les emmerder avec nos histoires à nous. Avec vous voulez dire quand vous dites avec votre histoire, nos histoires à nous, vous voulez dire avec votre addiction, c'est ça? Oui, oui. Non, mais vous êtes addicté. Oui, non, parce que Michel Poitvin revendique de ne pas l'être. Oui, mais je suis moyennement addict. Elle, elle dirait que je suis addict. Moins que Jérôme. Elle dit que je suis moins que toi. Ah si, moi, je suis d'accord. Et Jérôme, pourquoi vous dites que votre voisin est plus camé que vous? Vous le connaissez bien, mais quels sont? Où est le curseur, la différence? Il est malade. Non, il n'est pas malade. Si, 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 il est malade. Mais non, mais François, quand tu, quand tu dis que que tu achètes deux à trois choses par semaine, ça, deux à trois statues, qu'ensuite, tu les mets à la cave et parce que tu attends le bon moment pour les montrer parce qu'on ne sait pas trop si tu as un peu peur de ta femme, de ta compagne ou autre. Non, t'es complètement malade. Dis le. Enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais non, mais tu vois bien que c'est un comportement addictif. Ce n'est pas grave. Moi, je suis pareil. Mais alors, ce qui est marrant quand même, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Ce qui est amusant, c'est que c'est Jérôme qui fait le médecin. Je ne sais pas si c'est pas la même chose pour vous. Et le diagnostic, là, François. Mais pour lui, c'est pareil, visiblement. C'est l'oeuvre qu'on achète. Le regard de l'autre, c'est vachement important. Mais c'est ce qu'il y a avec son copain qui est venu lui dire. Ça, tu vires. C'est nul. Mais j'adore. J'adore aller chez eux, moi. Non, je vois que c'est intéressant comment. Juste la question. C'est une question un peu idiote. Mais est ce que vous, quand vous achetez une oeuvre, est ce que vous la mettez à la cave? Parce que moi, c'est pareil. En fait, je ne veux pas la voir tout de suite. Il y a un temps avant qu'elle se révèle. Ah, intéressant, intéressant. Qu'est ce que vous en faites de l'oeuvre? Je ne suis pas tout seul. Ça dépend quelle est la dimension. Si c'est une caisse importante, elle va se dire. Ça, c'est sûr. Par exemple, j'ai prêté à Bordeaux, dans une exposition à la base navale, une piscine de Boursier-Mogneau. La piscine, elle n'est pas chez moi. Sinon, je tombe de là. Mais les petits enfants, ils se baignent où? Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une bonne partie de votre collection qui est entreposée. Dans des caisses. C'est ça. Voilà. Pas la vôtre? Non. Ce qui est dans des caisses, il y en a deux de caisses. Elles ne sont pas grandes. Elles sont grandes comme ça. Il y a deux caisses. Et ça, c'est un jour pour vendre. Elles ne rentreront plus. D'accord. Ah oui, il y a des oeuvres qui sont stockées. C'est la réserve, mais j'ai la chance que la mienne ne soit pas inaliennable. Moi, j'ai un garage quelque part. Carrément, il est un garage. Ah oui, ça en fait. La question, je l'ai posée à François. Michel a répondu, l'a posée lui-même. Jérôme, vous êtes addict ou pas? Je ne crois pas que vous ayez exactement dit. Oui, je pense qu'à partir du moment où on aime bien acheter aussi. On en parlait tout à l'heure. On aime bien acheter. C'est quand même aussi. Il y a un petit coup de horizon. Est ce que c'est qu'on achète? Est ce que c'est tous les jours une préoccupation? Ah bah complètement. François, tous les jours une préoccupation? Michel, tous les jours une préoccupation? Ah, tu as des jours où tu ne penses pas à l'art contemporain? Si, mais je ne pense pas à un moment de l'achat. Par exemple, en ce moment, je pense comment je vais payer les deux. Je pense comment je vais payer les deux achats que je viens de faire. Alors justement, tu abordes un sujet qui est intéressant. C'est autre chose, mais tous les jours, je ne m'interroge pas sur ce que je vais acheter et tout ça. Non, en ce moment, c'est tout le toute la collection est à Lille. J'y habite plus depuis un an. Il faut qu'elle descende en Provence. Et ça, c'est compliqué parce que bon, il y a des choses qui sont emballées, qui sont. Il faudra les déballer, tout ça, mais bon, c'est pas grave, tout ça, c'est pas. Est ce que? Alors une question qui me paraît importante, c'est d'aborder la question, justement, de l'économie. Est ce que il est arrivé et la question est à chacun d'entre vous? Est ce qu'il vous est arrivé de d'aller vers une acquisition? en vous disant que vous ne pouviez pas ne pas posséder l'objet en question par delà des considérations financières. Vraiment, vous preniez des risques importants. Est ce que ça vous est arrivé? Oui, à chacun d'entre vous de prendre vraiment des risques. Non, non, prendre des risques de me faire disputer par ma femme. Oui, mais des risques, par exemple, c'est là où je dis que je ne suis pas addict. Il y a eu à un moment donné le passage entre mon activité, moi, actif, moi, retraité. Je peux vous dire pour ceux qui sont actifs, quand on est retraité, on a moins de moyens. Je crois qu'on l'a compris. Bon, à l'époque où j'étais en activité, je savais mobiliser des sommes importantes sans grande difficulté. Aujourd'hui, et ce n'est pas la CAG qu'on m'a augmenté qui fait le problème, c'est plus compliqué. Donc, il faudra plus de temps. C'est à dire que tu laisses entendre que dans le moment où tu étais actif, tu t'endettais? Non, on ne m'endettait jamais. Ah non, non, je n'ai jamais rien acheté à crédit. C'est pas étonnant, mais je ne sais pas pourquoi. Ça doit être ma mère qui m'a instillé ça quand j'étais petit. Je n'ai jamais acheté des choses avec un crédit, même au niveau de l'entreprise. D'accord. Jérôme. Alors moi, un jour, je suis passé dans une rue, la rue de Lille à Paris. Et là, je sens qu'on m'appelle. Je me retourne et c'est un tableau qui m'appelle. Ce tableau, il est immense. C'est 3,50 m sur 2,50 m. Je ne sais pas si c'est aussi grand que ça quand même, mais c'est un grand tableau qui est un tableau académique qui représente l'enlèvement d'une jeune fille par 12 démons. Des gens qui hurlent dessus et ce tableau, je l'ai acheté et je l'ai acheté cher et je me suis endetté. Je me suis endetté trois ans pour ça. Il m'a appelé et il est toujours. Quand on a déménagé, il est passé par dessus les murs du jardin qui ne rentrait que par la porte fenêtre du salon. Et on peut savoir de qui est ce tableau? C'est d'un paysagiste qui s'appelle Henri Marre, un paysagiste qui va devenir quelqu'un de moderne. Mais là, c'est un tableau de salon, c'est à dire un tableau académique très grand et qui va de quelle année? Il est de l'année 1880 après. Ce rapport à l'argent, François et au risque? Absolument jamais. Absolument. C'est à dire que mon système d'achat par Internet dans une salle des ventes aux enchères qui est ouverte sur le monde entier fait que le prix que j'achète est un prix qui forcément est le bon. J'attends que des gens commencent. Tous les marchands d'art africain sont sur cette salle des ventes. Tous. Ils vendent ou ils achètent. Ils vendent quand ils ont besoin de trésorerie et quand ils vendent, ils vendent deux fois moins cher que dans leur boutique. Donc, c'est un calcul. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité quand même. Je ne me suis jamais, jamais, jamais endetté. Toujours une marge de manœuvre. Et en plus, je suis garanti d'acheter au prix du marché. D'accord. Moi, ça me rassure. Ça me convient. Sauf que le prix du marché, un mois après, il peut être très différent. En art contemporain, on pourrait citer de nombreux exemples où en 2010 ou 2005, il y avait des prix formidables. Et aujourd'hui, ces œuvres ne valent plus rien. Mais ça, c'est le jeu du système. En art africain, c'est un peu différent. Oui. Vraiment, ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas parce que c'est quelque chose qui, sans doute, est un peu plus confidentiel et qui a une marge de développement. Il y a des collectionneurs en Chine à l'heure actuelle. Il y a des éditions d'art africain en Chinois, au Japon, un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui se... Mais j'imagine que pour l'art contemporain, ça doit être la même chose. Oui, oui, ça a été la même chose. Et c'est ce qui a créé les problèmes actuels sur le marché. Alors moi, j'ai une grande sécurité. C'est que nous n'avons pas de conjoint. Et ma femme, on n'a jamais vraiment posé la question, mais elle veut absolument que ce soit séparé parce que c'est un puissant fond. Alors, nous n'avons pas de conjoint non plus. Et moi non plus. Alors, pour terminer, une question que j'ai envie de vous poser, elle n'est pas complètement dans les mêmes directions, si je puis dire, pour chacun de vous, parce que vous collectionnez des choses très différentes. Mais c'est cette relation que vous avez sinon avec l'artiste que vous collectionnez, ce qui n'est pas le cas de Jérôme, puisqu'ils sont tous morts. Le cas non plus de François, parce qu'il ne les connaît pas. Donc, ça peut se porter par rapport à l'œuvre que vous avez plutôt qu'à l'artiste qui a fait l'œuvre. Donc, quelle relation, je dirais, est-ce que vous avez une relation particulière que vous entretenez avec l'œuvre François et Jérôme, par exemple, en vous appliquant à fouiller des bouquins pour bien la resituer par rapport à son histoire. Avoir un dossier complet par rapport à l'artiste qui était à l'école des Beaux-Arts et pouvoir se dire, voilà, sa carrière, elle est telle. Et toi, plutôt dans l'incarné, évidemment, d'un vécu, d'une rencontre, de connaître un tel ou pas un tel. Donc, je voudrais que vous nous donniez juste un petit éclairage, peut être pour terminer sur cette question là. François, Jérôme, comme vous voulez. Je commence. Donc, moi, j'ai toujours une biographie de l'artiste la plus complète possible, souvent novatrice parce que ces artistes sont peu connus. Ils n'ont pas fait une carrière exceptionnelle pour la plupart. En plus, il y a un dossier par artiste, un dossier d'œuvre aussi. Donc, un dossier, les deux étant informatisés ou pas, sont forcément informatisés, mais il y a toujours une partie de documents, documents originaux ou autres qui sont dans le dossier. Et puis, évidemment, une bibliothèque importante aussi qui s'enrichit. C'est aussi une forme d'addiction. D'ailleurs, je pense que chacun de nous, en fait, on a une grosse bibliothèque, mais c'est aussi une autre collection. Finalement, là-dessus, j'imagine que c'est la même chose pour vous. Oui, le papier fait là. Je ne peux pas me séparer du papier. Après, je l'ai depuis le numéro 1. Alors, quand je dis ça, ma femme me dit que ce n'est pas possible. L'état, les cartons, les machins, je ne vois pas. Je me suis déjà séparé de 30 ans de catalogue de vente quand on a déménagé. J'avais 30 ans de catalogue de vente. Ça va être des kilos. Je les ai tous jetés. Bon, parce que le catalogue de vente, c'est sûr que ce n'est pas très intéressant. Quoique pour les historiens, c'est fondamental. Les historiens, il faudrait qu'ils aillent à la déchetterie, à Lille, parce que... Mais non, les livres, c'est la base. Mais le rapport... Je note juste que vous ne pouvez pas vivre sans le papier, mais que vous n'êtes pas du tout addict. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. François, par rapport à la façon dont les oeuvres que vous achetez sont documentées, pas documentées, vous vous intéressez... Vous avez des dossiers sur chacune d'elles ou vous n'avez pas d'inventaire, vous nous avez dit ? J'essaie de garder une facture. On ne sait jamais. Ah oui, juste la facture. Autrement, j'ai une documentation importante qui me permet d'aller voir à quoi ça ressemble. Mais pas sur l'oeuvre en particulier ? Non. Vous ne constituez pas un dossier par oeuvre ? Non. L'art africain, il n'y a pas de nom d'artiste. Oui. Ce sont des objets cultuels. L'ethnie, il y a un style. Ça, c'est évident, quoi. L'ethnie. Oui, c'est évident pour vous, peut-être. Non, mais ça, ce n'est pas très compliqué. Non, mais vous pouvez faire un dossier qui caractériserait la symbolique de la figure. Je ne sais pas quoi, les matériaux. Enfin, avoir un dossier, quoi. Ce n'est pas du fichage que je vous demande de faire. Non, 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 mais je n'ai jamais vu l'intérêt de la faire parce qu'il suffit que je prenne deux ou trois livres de ma bibliothèque et j'ai tout ce qu'il faut, quoi. J'ai tout ce qu'il faut. Non, mais ça pourrait accompagner votre collection. Ça, je veux dire, la singulariser, l'individualiser. Mais je crois que je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas avant cette affaire-là. Je crois que vous certifiez la chose. Mais alors, pour terminer, cette addiction qui est, même si Michel Poitvin revendique de ne pas être addicté, il l'est totalement. Je le connais quand même un peu et pas mal même. Cette addiction demain matin, comment elle va se manifester pour vous, par exemple? Demain matin? Non, parce que j'ai des trucs à faire, donc je ne pourrais pas. Ça va être douloureux, alors? Non, 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 non. Non, non, je suis très content. Mercredi soir, j'ai acheté une magnifique statue au rond. C'est une toute petite ethnie qu'on rencontre très rarement. J'avais une copie merdique avant, qui est déjà dans le garage, d'ailleurs. Et celle-là, elle est bien. Elle est authentique. Et ça, ça va remplir la semaine? Elle n'est pas encore arrivée. elle va arriver la semaine prochaine elle va passer un petit moment dans la cave où il y a d'ailleurs une quinzaine de choses qui t'attendent c'est l'info du jour c'est l'info du jour et demain Jérôme cette addiction comment elle se manifeste ? ça va être comme tous les matins quand je suis à la maison je vais me laver les dents devant les esquisses c'est à dire que la salle de bain est à côté du bureau où sont les esquisses il y a un fauteuil je m'assois dans le fauteuil comme ça vous tenez vos minutes assez facilement dans la contemplation la minute du brossage de dents les 3 minutes c'est intéressant ce que tu dis parce que moi c'est pareil je fais régulièrement des tours pour vérifier qu'il n'y en a pas une qui s'est barrée on sait jamais avec ces objets un peu curieux je ne parle pas du vol bien sûr et c'est vraiment un plaisir quand je rentre à la maison de faire un petit tour je n'aime pas l'hiver parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle c'est plus compliqué moi je pars il fait nuit je rentre il fait nuit en fait vous avez du monde à la maison plein de monde à la maison plein plein de monde à la maison et vraiment ça c'est un bonheur Michel demain matin je vais à Avignon oui d'accord mais cette addiction elle va te dans le TGV tu vas feuilleter un catalogue ? oui parce que je n'ai pas encore acheté Artpress, Beaux-Arts, Connaissance des Arts et L'Oeil donc je vais acheter les 4 mais tu ne vas pas avoir le temps il faudra que tu fasses plusieurs allers-retours en TGV je regarde rapidement je viens de le faire à Avignon-Paris tout à l'heure 2h40 oui ça je sais et il n'y aura pas d'autres non 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 tu vas penser aux oeuvres que tu as acheté à Paris Photo oui tu vas commencer à réfléchir ou les mettre me souvenir comment s'appelle celle l'artiste de la pièce que j'ai acheté chez Sultadin enfin il m'a j'ai la facture alors donc il s'est écrit dessus j'ai oublié le nom non 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 demain c'est une journée de transhumance alors une dernière question qui me vient à l'esprit une oeuvre que tu aimerais tellement acheter comment s'appelle de Boltanski où il y a au-dessus une photo et des boîtes dessous un hôtel ? non 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 j'oublie il y a un nom particulier le truc de détective ? non tu sais c'est des boîtes des boîtes de verre blanc et puis dessus il y a une photo une photo avec un spot lumineux d'une enfant avec un spot lumineux je ne sais plus non plus il y a un nom particulier donc un Boltanski dans cette qualité voilà Jérôme ? je n'ai pas moi ce que je voudrais c'est trouver une oeuvre une belle oeuvre anonyme et trouver qui c'est et trouver que c'est un bon peintre un bon peintre un bon peintre un peintre ou un sculpteur en ce moment c'est plutôt la sculpture c'est un vermer que ce soit un vermer un vermer non mais j'aurais du mal mais non un bon sculpteur un bon sculpteur académique ça me plairait bien il y en a quelques-uns j'avais acheté un dessin scolaire de Carpeau et en fait c'était pas Carpeau il s'était trompé mais c'est moi qui ai trouvé très beau Carpeau François ? non j'ai pas ce genre de désir là les oeuvres qui sont splendides, sublimes sont vendues chez Christie's à des prix qui ne me concernent pas non mais ça pourrait être une oeuvre simple d'accès mais que vous n'avez pas encore trouvé quelque chose que vous il n'y a pas un objet que vous aimeriez avoir non je cherche je cherche rien spécialement je ne cherche pas je trouve comme disait Picassos je trouve voilà c'est ça voilà tout vient tout vient tout vient au fil de l'eau d'accord comme dans les contacts humains c'est la même chose belle formule écoutez je crois qu'on a pris tout le temps qu'il fallait pour les entendre je crois qu'ils nous ont raconté beaucoup de choses très intéressantes et que peut-être on peut maintenant vous laisser la parole et selon la formule consacrée y a-t-il une question dans la salle ? merci messieurs j'étais sacrément intéressé par vos différents profils et dans la question de la collection comme addiction vous m'avez comblé au sens où vous avez mis beaucoup d'humains je m'explique c'est à dire qu'on a beaucoup parlé de vos compagnes et de vos épouses mais aussi de vos enfants de vos maisons d'après votre vie de ces rituels de passage à la cave vous voyez qui ont quelque chose d'un peu fétichiste qui m'intéresse bien et cette façon du coup vous voyez quasi névrotique que chacun d'entre vous avait pour gérer cette multitude d'objets par un petit incise qu'est-ce qu'on aimerait voir vos jardins vos caves vos salons mais bon je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser ça et donc j'ai une question de ce tabat là au sens où entre collection ouverte je me débarrasse de certaines oeuvres j'en vends j'en trouve d'autres peu importe ça circule ça vit entre guillemets et la collection fermée attention je ne vais qu'à cumuler il est hors de question je catalogue il est hors de question qu'il y en ait une qui disparaisse parce que c'est l'histoire de ma vie qu'est-ce que vous qu'est-ce qui se joue là est-ce que pour vous c'est vous voyez est-ce qu'il y a un symptôme d'addiction qui n'est pas le même de mon point de vue est-ce qu'une question un peu ouverte sur cette question là Jérôme vous avez oui enfin chacun ah bon c'est une question pour François je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris non mais moi si vous voulez j'ai choisi j'ai choisi depuis très longtemps que rien n'est que tout est vendable toute ma collection est vendable quelqu'un rentre il regarde il dit ça je vous l'achète on va parler du prix je vais regarder le prix s'il est conforme au marché et si tel est le cas je vendrai mais vous convenez que c'était pas tant on imagine souvent les collectionneurs comme des gens qui accumulent de façon un petit peu mortifère les choses comme ça alors que vous vous dites ça rentre ça sort en effet ça se négocie et tant mieux oui d'accord c'est peut-être pour ça que vous disiez que vous n'étiez pas si addict que tout ça je suis assez d'accord avec vous parce que c'est vraiment assez libre oui ça rentre ça sort si ça disparaît c'est pas si grave on se pose la question du cambriolage de l'appartement un jour il faut mieux avoir réfléchi à ça quand même c'est pas si grave il faudra pas mourir enfin moi en tout cas pas je ferais autre chose en tout cas tout à l'heure Jérôme vous vous disiez que vous aviez stocké quelques oeuvres que vous ne vendriez jamais non tout ça je suis pas sûr en tout cas mais moi ma collection c'est une continuité c'est à dire que c'est une série en fait c'est une série mais cette série elle est infinie pourtant qu'elle n'est pas sécable oui oui elle est sécable mais voilà je pense que je me décache je m'en débarrasserais assez facilement mais j'ai quand même toujours en mémoire ma collection de cartes postales que j'aimais beaucoup et que j'ai vendue parce qu'on avait besoin d'argent à l'époque voilà c'est pas très grave mais bon après c'est les cartes postales quand vous collectionnez les cartes postales vous collectionnez les cartes postales de votre village natal etc c'est un peu con mais voilà et j'ai un peu toujours le regret de l'avoir vendue mais c'est bien aussi de se débarrasser parce que c'est c'est encombrant c'est un peu mortifère on peut avoir des regrets tout ce que j'ai vendu je l'ai regretté mais c'est la vie j'ai eu autre chose si on s'attache et qu'on n'est pas capable de se détacher il y a un vrai problème je pense pas qu'on soit dans cette situation là tous les trois alors toujours pour suivre merci d'avoir de votre intervance qui était très intéressante mais alors à ce moment là quand vous dites que quand vous disparaîtrez elle ne vienne que pourra mais pourquoi à ce moment là n'organisez-vous pas vous-même puisque vous êtes la personne la plus compétente à partager cette collection avec d'éventuels acheteurs avant votre disparition excellente idée excellente idée il y a des gens qui ont dans une partie la fin de leur vie personne ne connait la fin de sa vie mais ont vendu eux mais j'ai confiance à ma femme donc non je je ne me dépouillerai pas en totalité oui en totalité j'aimerais bien mourir avec certains tableaux autour de moi donc pas les vendre moi vous avez un peu peut-être partiellement notamment Jérôme Monchal répondu dans ces œuvres qui sont en caisse est-ce que vous avez noté puisque vous êtes tous les trois collectionneurs depuis relativement longtemps maintenant je reconnais en vous trois des collectionneurs qui nous sont familiers est-ce que vous avez noté une évolution du goût de vos goûts parce que je trouve ça très intéressant et dans les collectionneurs complètement addicts que je peux connaître ce que je trouve aussi très intéressant depuis 40 ans qu'ils collectionnent c'est l'évolution de leur goût qui aujourd'hui est totalement à l'opposé de ce qu'ils collectionnaient initialement et dont ils commencent de se débarrasser alors moi mon goût il a évolué positivement mais le goût des autres j'ai trouvé que c'était assez négatif je plaisante en disant ça mais vous voyez cette question c'est la question de son visage quand le matin on le regarde dans un miroir il n'est jamais le même il n'est jamais le même et puis il ne va pas dans la bonne direction et bien je pense que son goût ça doit être aussi comme ça c'est ce que me dit ma femme est-ce que vous regardez aujourd'hui avoir acheté il y a plusieurs années en vous disant mais qu'est-ce qui m'a pris ou par rapport à vos goûts d'aujourd'hui une évolution vraiment non non je n'ai pas cette impression là mais par contre pour moi c'est que lorsque la l'organisation que j'avais pour regarder analyser acheter n'était pas la même il y a 20 ans qu'aujourd'hui il y a aussi une question de moyens qui interfèrent dans cette problématique fondamentale du goût parce que de toutes les manières le goût il n'est pas unique je ne sais plus qui le disait mais le véritable goût est fait de mille goûts je crois que c'est Valérie qui dit des choses de ce genre là et avec le temps qui passe les moyens qu'on peut avoir le goût il évolue c'est dans la logique je dirais normale de ce type d'économie ou d'écosystème pour ce qui me concerne tout de même le temps qui passe le travail de documentation la visite des musées pour ce qui concerne l'art africain sur l'art contemporain c'est un peu plus compliqué je trouve plus sujet à discussion mais là on parle d'ancienneté des pièces de qualité esthétique de rareté éventuelle ça évolue au fil du temps oui bien sûr heureusement que j'ai meilleur goût maintenant qu'il y a 20 ans mais moi je voudrais juste revenir un petit peu sur la question précédente sur le c'est donc la compagne de François très étonnamment c'est donc pas ma collection du tout on a établi une règle depuis quelque temps parce que je trouvais que l'espace vital diminuait sérieusement sérieusement et donc la règle c'est que une statue qui rentre une statue qui sort et très étonnamment moi j'ai beaucoup de difficultés à en enlever c'est à dire que elles sont là elles sont là et j'ai besoin c'est particulier j'ai besoin d'elles et l'an dernier ou il y a deux ans je ne sais plus maintenant il y a eu une exposition à Châtellerault et il y a un certain nombre de pièces un tout petit nombre de pièces qui sont parties pendant deux mois ou trois mois c'était affreux elles n'étaient pas là c'était affreux à ce point ah ben oui elles manquent oui et ce n'est pas ma collection je peux vous poser une question comment s'appelle votre collection elle s'appelle Les Zoulous parce que quand vous prêtez une pièce sur le cartel qu'est-ce qu'on met bonsoir je ne sais plus collection Les Zoulous non 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 collection privée on met juste on met juste le nom de l'ethnie et puis c'est tout la provenance vous ne mettez pas collection particulière alors Les Zoulous c'est parce qu'il y a une petite anecdote il y a quelque temps je ne sais plus on a des amis qui connaissent notre collection qui aiment bien notre collection qui aiment bien venir voir et on rencontre une dame avec ces filles là et nos amis nous présentent et disent oui tu sais c'est les amis de Châtellerault ah oui vous êtes les parents des Zoulous et c'est pour ça c'est resté on est les parents des Zoulous et voilà et maintenant on dit venez voir les Zoulous est-ce qu'il y a d'autres questions dans la continuité de ce qui a été évoqué on dit parfois qu'on est possédé par les objets qu'on possède je voulais élargir la discussion en gros votre décharge de dopamine vous l'avez à quel moment quand vous êtes dans la phase d'études de recherche de prospection quand vous êtes dans l'acte d'achat ou dans la contemplation de votre collection la charge d'adrénaline c'est quand ? jamais jamais j'essaye d'avoir un self-control le plus grand possible non mais ce qui est vrai c'est que j'ai plaisir mais ça me fait pas sauter au plafond parfois quand je vois pour la première fois mais parfois François ? moi j'en ai eu des décharges d'adrénaline plutôt il y a longtemps c'est à dire que quand vous enchérissez dans une salle des ventes ou sur internet c'est pareil sur une salle là il y a quelque chose qui se passe le coeur peut se mettre à battre alors là je suis d'accord mais maintenant ça m'arrive vraiment plus maintenant ça m'a plus comme c'est pas si jouissif que c'était je suis content mais c'est pas c'est pas un shoot Jérôme l'adrénaline elle se perd quand est-ce qu'elle monte indéniablement c'est la vente aux enchères c'est aussi la vente aux enchères c'est un moment quand même qui est toujours on est allé à trois on a organisé une grande sortie à trois pour acheter un tableau un tableau important et et c'est vrai que j'ai j'ai une stratégie une stratégie enfin il y a toujours plein de stratégies pour acheter mais il y a une stratégie qui est celle de laisser monter de laisser monter sans moi en l'occurrence et ensuite une fois que les enchères retombent c'est à dire que les trois quatre personnes finalement sont arrivées au bout de leurs enchères et qu'il n'y en a plus qu'un qui tient les choses ben là on recommence quoi et les moments enfin les dix minutes avant la vente et puis la minute où les enchères se font sans vous oui c'est des grands moments des moments de décharge émotionnelle assez important qui sont qui sont en même temps stimulants mais qui sont fatigants aussi qui sont un peu durs un peu durs vives mais c'est des moments assez incroyables il faut aller faire les ventes aux enchères acheter des conneries à 100 euros mais faites vous plaisir comme ça c'est une bonne drogue ça je trouve oui il y a quelqu'un là-haut peut-être deux questions on terminera avec le directeur du musée bonsoir donc déjà je voulais savoir si parfois ça vous arrive de vous réimaginer l'histoire de votre collection c'est-à-dire vous parliez d'avoir une collection par rapport à un fait historique existant mais est-ce que des fois quand vous regardez votre collection vous vous imaginez des histoires non non les questions qu'on se pose c'est comment il faut stocker tout ça s'il pleut est-ce que ça va pénétrer pour les problèmes d'humidité ou tout ça non une collection soit elle est accrochée et c'est un immense bonheur dont on se rend plus compte quand on se déplace dans la dans la maison et qu'on croise des des œuvres au mur ou au sol c'est un immense bonheur et qu'on vit sans s'en douter un peu comme quand on vit avec quelqu'un c'est un bonheur mais on ne pense pas qu'à ça tous les jours et puis tout ce qu'il y a dans le stockage dans le storage c'est plutôt casse-pieds c'est voilà non non je ne raconte pas d'histoire la seule question que je me pose c'est celle de l'évolution de la collection mais effectivement il n'y a pas vraiment d'histoire fantasmée c'est-à-dire que c'est l'évolution en termes de qualité en termes d'espace et en termes aussi de valorisation sans doute j'ai une réponse un peu différente moi parce que j'ai beaucoup aimé acheter des pièces d'art africain en Afrique sur place dans les villages auprès d'antiquaires africains que je retrouvais d'année en année sur des marchés que ça soit à Bobo du Lasso à Bomet etc et donc j'ai des souvenirs qui remontent en revoyant les pièces et j'ai comment dire une nostalgie de l'Afrique qui est inimaginable si vous voulez une histoire un jour malheureusement ma mère est morte et j'ai pas voulu aller à la je sais pas comment on dit la mise en bière ou je sais pas quoi j'étais déjà tellement battu et je suis allé dans une galerie et dans cette galerie c'était à Valence et il y avait une école de Beaux-Arts et Buraglio était professeur et j'ai acheté un petit Buraglio qui est un collement de paquets de cigarettes cette pièce elle est dans ma chambre depuis ma mère est morte il y a 30 ans elle est dans ma chambre c'est un Buraglio et c'est ma mère aussi et je pense qu'effectivement il y a des oeuvres doudou ça vient des oeuvres qui vous suivent voilà dans mon salon en face de la place principale j'ai un tableau que j'ai particulièrement et qui ne m'a jamais quitté y compris quand pour des raisons professionnelles j'étais séparé de ma femme dans le deuxième appartement il y avait ce doudou là qui suivait et puis pour raconter une histoire aussi avant que ma femme devienne ma femme c'était ma colocataire classique et du coup quand la colocation est finie et que je l'ai ramené au train je l'ai ramené au train c'était à Lyon donc gare de la part Dieu et j'ai fait quelques centaines de mètres et je suis allé m'acheter un tableau chez les antiquaires des Brotteaux et c'est un joli tableau ce tableau qui est dans notre chambre aussi François qu'est-ce que vous avez dans votre chambre il y a bien une oeuvre qui a une histoire non non il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas plus d'histoire que ça non pas plus d'histoire que ça mais dans la chambre c'est vrai qu'il y a des étagères et il y a je ne sais pas combien il y a de statues dans la chambre 150 peut-être puis sur les murs alors nous aussi on aime bien l'art contemporain donc mais centré sur les artistes poids de vin on collectionne Monique mais pas qu'elle mais on collectionne Monique mais pas d'histoire donc sur les murs il y a des tableaux et puis autrement il y a des tissus africains aussi qui sont des trucs absolument extraordinaires donc qui bercent votre nostalgie ouais c'est ça et les colliers et les perles et les perles de traite de Venise qui sont extraordinaires etc etc Pascal avait une question à poser je crois tu as une grosse voix tu as une bonne voix de stentor non la seule question enfin je me rappelle le titre de l'exposition qui était collectionnée partagée donc je vous remercie tous d'avoir effectivement partagé ce point là mais en forme de boutade pour avoir invité Michel et Philippe en tout cas les avoir contactés à l'invitation du TAP j'aurais juste envie qu'on ait la même une heure et demie mais dans l'autre sens c'est à dire que les mêmes questions soient posées à Philippe Piguet là ce serait dramatique parce qu'il y a un atavisme familial très lourd merci beaucoup de votre écoute et de votre merci à vous trois merci à vous